D'abord, le Soudan où la crise s'enlise après avoir refusé de soutenir un coup d'État. Le Premier ministre Abdallah Hamdoq a été arrêté tôt ce matin par les forces armées. La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeautent la transition ont aussi été arrêtés et conduits vers une destination inconnue. Selon le ministère de l'Information, les soldats ont aussi pris d'assaut le siège de la radio-télévision d'État. A Andourman, ville jumelle de Khartoum uniquement séparée par un pont sur le Nil. Ces arrestations interviennent au bout des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles dans ce pays d'Afrique de l'Est. Pendant ce temps, la rue gronde. Mobilisé à Khartoum, les manifestants ont brûlé des pneus, coupé des routes et des ponts alors que la ville connaît un déploiement militaire renforcé. Internet a été coupé. Ceci à moins d'un mois de la date prévue de transmission du pouvoir des militaires aux civils.